Pauvre enfant qui se demande où elle est, où elle est à terre, si tu veux. La mort serait délivrance ici, bienvenue, merci les rebours. Maintenant tu peux t'enarriver, là je préfère le banner, excellent. Non, je ne dirais jamais qu'on est intolérant face à l'intolérance. J'ai vu des chats, si je puis me permettre, des streamers, des chats et des trucs ou ça, qui sont prétendument intolérants à l'intolérance, et je n'ai jamais vu des chats qui bannissaient autant des mecs à tour de bras, si tu veux. Alors qu'ici, vraiment, somme toute, le nombre de bannissements qu'il y a sur cette chaîne est tellement rare. C'est tellement rare. C'est quand vraiment il y a un mec qui arrive et qui t'insulte directement, si tu veux. C'est les mecs qui sont en mode troll parce qu'il est 11h30 du soir, un dimanche soir, et ils essaient d'oublier qu'ils sont au chômage et que leur loyer approche, tu vois. Et que de toute façon, dès qu'ils auront leur chèque du RSA, ils vont le déplancer en alcool et en drogue, donc du coup, ça ne changera rien à leur situation, tu vois. malgré les tunnels économiques que l'on fait pour tenter de les sortir de la merde. Mais tu sais, ça c'est autre chose. Donc ces gens-là sont instantanément bannis, tu vois. Parce que quelque part, qu'ils soient sur Internet ou dans la vie, ils n'apportent finalement pas grand-chose à pas beaucoup de monde, tu vois. Donc, de fait. Alors qu'ils pourraient, hein. Il suffit juste d'être poli. C'est fou. Ou de parler mal en étant poli. Parce que tu peux parler mal ici. Mais il faut être poli. Regarde. Les nierifs. Les nierifs. Donne-moi un exemple. Parle-moi très très mal en restant absolument obsécu. Où est-ce que j'allais dans la forêt, c'est ça ? Tu n'as aucun sens de l'orientation. Ça blesse. Bien joué. C'est comme l'autre tout à l'heure qui a tiré une balle dans l'épaule à son pote, si tu veux. Et tout le monde est là. Un tir très précis. Quelques centimètres, il s'aurait pu tuer. Si seulement il avait visé pour de vrai. Ça veut dire qu'il est vraiment doué. Putain, il est fort. Lui, je lui dis, vas-y, donne-moi un exemple. Bah ! Il tape directement là où ça fait mal, tu vois. Mais ça, c'est pas mal parlé. C'est un fait. Dragon des Shaïng. Du point de vue de la Zeitgeist actuelle, c'est du gros gros mal parlé. Puisque c'est une énonciation de la vérité. Mais comme c'est de la vérité qui blesse, ou que l'on ne souhaite pas responsabiliser les gens au niveau de cette vérité parce qu'ils pourraient cesser de consommer et d'être des abrutis, si tu veux, c'est un crime. Donc ça s'appelle le mal parlé. Et là, si j'étais de gauche, les nirifs, ils seraient bannis, tu vois. Mais étant ce que je suis, je rigole et je suis là. Emotional damage ! Ah bon ? J'ai bien le... Ah bon ? Ah, c'est terrible. Oh, il balance des roses ! Stylé. Ok, Bob, je connaissais pas tes opinions, lol. J'aime bien parce que j'énonce des faits, mais des faits qui dérangent. Et donc automatiquement, des faits qui dérangent, ça devient des opinions, vous voyez. C'est fou, hein ? Ça va vite. Merci de prouver mon propos mieux que les nirifs. Ça va vite. Ah non, mais c'était pas méchant ! T'en fais pas ! Moi non plus, c'était pas méchant. Sinon, j'aurais insulté ta daronne, si tu veux. J'aurais parlé mal. Le nombre de fois où les daronnes, elles prennent dans ce chat, tu vois, c'est la max. Non, 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 c'était pas méchant. Et j'ai compris que c'était pas méchant. C'est juste que j'observais que c'était une mécanique que les gens appliquent souvent, en fait. Mais, c'est pas grave. Après tout, c'est l'école qui vous apprend. On peut pas vous en voir. Alors. L'essor des technologies numériques coïncident avec le déclin de l'intelligence. Ah, c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Bon. Je comprends la pensée. Mais c'est plus compliqué que ça. Bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au monde socioculturel et social j'entends Parce que, spoiler, ouais mais les américains ils sont loin qu'ils soient Oui mais spoiler, si tu te casses une jambe en France, tu sors de l'hôpital, ça t'a rien coûté Si tu te casses une jambe aux Etats-Unis Donc avant de diriger le monde, range ta chambre Voilà Et si tu te casses une jambe en Suisse Mec, c'est le pays des assurances C'est le pays des assurances T'hallucine Je suis assuré contre tout en Suisse Tu sais qu'en Suisse, avec l'assurance actuelle que j'ai là, de mon entreprise Si jamais, à cause d'une blessure, le membre principal de mon entreprise, donc ma personne, vu que je suis tout seul dans mon entreprise Est incapable d'effectuer son travail, que ce soit parce que ma voix est touchée, parce que je perds mes mains, parce que je suis paralysé, parce que je perds ma voix, parce que je perds mes yeux Tu vois, ou ma coordination, ou quoi que ce soit Je gagne l'équivalent du calcul jusqu'à la fin de ma vie, c'est-à-dire jusqu'à ma retraite à 65 ans Deux, des revenus médians De mes trois meilleures années de l'existence de mon entreprise Et Attention, et c'est ça l'effet qui se coule Net d'impôt Bouc Donc Il y a une assurance pour ça Quand j'ai demandé à des gens Parce qu'un jour j'aimerais bien placer mes sous Et faire quelque chose avec mes sous pour pas que ça reste littéralement dans mon matelas Parce que je sais pas gérer cet argent-là Vu que je suis pas fiducier, je suis pas financier, je suis pas tout ceci Lorsque j'ai demandé Ouais mais du coup Si je fais des investissements Il faut que je les fasse avec mes sous Et ils me regardent et disent Ah non, si tu fais des investissements Tu fais un emprunt à la banque Qui te fait une aide Et contre 5% de ce que tu gagnes sur l'investissement Elle triple ta somme Elle triple ma somme Oui, et du coup Plutôt que d'utiliser l'argent de ton investissement de base Tu utilises l'argent double que la banque t'a filé Pour faire ton investissement Ce qui fait que non seulement t'as eu de l'argent gratuit Mais en plus t'as gardé ta somme de base Et t'as pu investir Et moi je fais Mais oui mais si ça échoue Du coup après je dois rembourser le double de ce que je dois Par rapport à ce que j'ai emprunté Mais non, déjà c'est pas un emprunt Et ensuite Il y a des insurances Tu crois qu'on parie de l'argent Avec le risque d'en perdre Le mec était mort de rire Il avait 60 ans Il était mort de rire le gars Et moi j'étais là Ah ouais Ah ouais quand même Ouais d'accord Ok 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 Fumax Fumax S'en battre les couilles Ah merde il est blessé Ah c'est terrible D'où le fameux La Suisse est une France qui marche Non pas sur cet aspect Moi je parlais sur l'aspect de l'institution en fait Oh ça rame Oh non Oh c'est lent Où sont les coffres Pire de chance Mais avec tout ces combines T'as toujours besoin de la monétisation du tube Absolument Parce que souviens toi Que Ce que je dis C'est les trucs que tu atteins Lorsque tu investis La totalité de tous tes gains Et il faut une somme Qui est quand même assez conséquente Somme que je n'ai pas C'est pour ça que j'ai besoin de la banque Et j'ajouterais même derrière Que j'ai juste pas eu le temps de m'en occuper Moi techniquement mon pognon Il se trouve dans mon matelas en fait Dans le En termes d'image C'est une métaphore C'est une comparaison Ça n'est pas le vrai cas Je n'ai pas d'argent dans mon matelas Vous n'avez pas donné des coups de couteau Dans mon matelas Mickey Bross Mais voilà Tu sais c'est comme Richie Rich A la fin tu as les mecs Ils ont tout fait pour que les parents Ils ouvrent le coffre de leur maison Un immense coffre-fort Et les gars ils rentrent dedans Et ils sont là Mais où est l'argent ? Ils ont passé tout le film A essayer d'ouvrir le coffre-fort Et où est l'argent ? Où est les pierres précieuses ? Le pognon ! Et là tu as les parents de Richie Rich Qui les regardent Et ils font Notre argent Il est dans les banques Enfin Il est à la banque l'argent Enfin Voilà Tout ce qu'on garde dans ce coffre C'est les souvenirs de famille en fait Donc Donc voilà Evidemment Evidemment C'est passé une échelle de cordes J'ai dépassé 4000% C'estéé Mais qu'est-ce que tu fais avec 4 heures de sel à don ? C'est Viculdo, il m'a dit de prendre 4 heures de sel à don. Combien de signatures à la main ? Ça va, ça va. Je ne me branlerai juste pas pendant 3 jours si tu veux. C'est à peu près la même utilisation. Dis pas ça ! Je fais des raids à des meufs adorables qui ont l'équivalent d'un marchand de glace en maquillage sur la tronche et toi, derrière, tu ne selles même pas. Putain. Putain. Avec toute l'affection que je lui porte à la choupette. Mais quand même ! Mec, je lui donne les clés de la confiserie et il cueque, quoi. Oh, terrible. Térible. T'insultes, t'accroches à gueule ? Mais j'insulte tout le monde ! Sauf ta maman. Elle sait que c'est du play. Elle me propose un verre, c'est déjà bien. Ouais, bah fais en sorte qu'elle le paye. Rappelle-lui qu'on est en 2022, là. Tu t'insultes toi-même parfois ? Mais évidemment ! Je suis la première personne à dire que je suis un sac. Même si j'avoue que l'ennierie fait ça mieux que moi, celui-là. 2197 Signature prépare les sauts de glace. Non ! Honnêtement, ça a bien se passé. J'ai compté trois jours pour les faire. Et encore. Sous-titrage ST' 501 heureusement que j'ai dit que c'était des signatures et pas des dédicaces tout le temps vous remarquez que j'ai dit signature 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 j'ai jamais parlé de dédicaces j'ai fait ultra attention le premier yenge qui vient et qui me dit j'ai pas mon prénom sur le papier valide cool non assuré en plus voilà oh Alors, mes dégâts, que j'ai dit ? Oh, ça me courait sur le popote, hein ? Si mon prénom, c'est Bob, il y aura mon prénom sur le papier ? C'est vrai. Sous-titrage ST' 501 un jour il y aura un marché noir sur les goodies je pose ça là non non par contre des serveurs discords sur des streameuses tu sais genre des mecs qui poste des photos de pied d'amourante ça c'est sûr ça c'est garanti ça inévitable quoi tu parles pas de vécu j'espère non 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 dieu merci non non j'ai la chance de ne faire pas partie de ne pas faire partie je le précise des fétichistes des pieds pour moi les pieds ça sert à marcher j'ai jamais compris qu'est ce que ok fair enough c'est un coma j'avoue on la gifle l'olio l'olio lola tiger destruction DESTRUCTION ! Très bien, il ne joue qu'une fois, c'est de la merde ! Ok, super ! C'est parti ! Fritz, c'est tellement de la merde ! Mais quelle victime ce mec ! Dans sa femme en plus ! Honteux ! Bon, de toute façon, comme il ne fait pas de dégâts, on va les mietter petit à petit ! Bien tenté, mais la réponse est non ! Putain, chenipan, on n'y est pas ! Je suis désolé, chenipan, mais on n'y est pas ! Et bien, il était à chier, chenipan ! Il était aïeche ! Surtout que j'avais vraiment une digne de merde ! Bien sûr ! En même temps, j'ai fait aboyer... Simone, si tu veux, let's go ! Allons bon, quoi d'autre maintenant ? Qui êtes-vous ? Vous croyez aller où, comme par là ? Varkas, il me dit quelque chose, ce mec ! Nous allons aux républiques de Toran ! Rien de problème ! Je suis Varkas, chef de la patte patrouille frontalière ! Ce passage est interdit aux étrangers ! Pourquoi cherchez-vous à entrer à Toran ? Laissez faire, Varkas ! Voilà Rio, chef de l'armée de la compagnie de Taras ! Il veut juste voir mon père ! Je comprends bien, mais les citoyens de l'État ne peuvent pas entrer librement à Toran ! Varkas et Sidonia de Sucodeu ! Ah oui, c'est vrai ! Les témoins de vous escorder jusqu'à Green Minster, la capitale de la République de Toran ! Vraiment ? Eh bien merci ! Qu'en pensez-vous Rio ? Eh ben euh... J'aimerais pas ça ! Je vais vous demander de partir ! Eh merde ! Oh ça va ! Venez avec moi, par ici ! Merci Varkas ! Ouais, je suis sûr que le Président Le Pen voudra voir aussi ! Veuillez attendre ! C'est pas le château du tout début de l'Aventure du 1, ça ? Quand je pense que nous sommes dans l'Empire de la Lune de Carlate ! Enfin, en République de Toran, ça me rend nerveux ! Je peux pas croire qu'il laisse attendre son propre fils comme ça ! C'est peut-être parce que t'es une honte pour lui ? J'aime, je suis un peu nerveux ! Je me demande où sont les toilettes ! Désolé de te faire attendre ! Veuillez me suivre ! Bah, allons-y ! Ça va aller ! Veuillez entrer, le Président vous attend ! Le Président Le Pen est très sage et a formidablement soutenu notre jeune pays ! Veuillez entrer ! Un mince perso ici dans un choix très important à faire avant-ci ! Je crois aller reconnaître les deux guignols là, sur les côtés ! Ah oui ! Ça me parle ce mec ! Il se battait avec une hache, c'est ça ? C'était le chef des bandits ! Dans la montagne ! Le chef des bandits c'est Varcas, mais il était pas avec lui ! Ok d'accord, bah tant pis alors ! Celui dont la femme est enlevée ! Pfff ! Enchanté, Seigneur Ryo ! Chef de la compagnie Qtarras ! Je vous souhaite la bienvenue en République de Toran ! De quoi voulez-vous me parler ? Nous voulons créer un État avec vous ! Ah... Seigneur Ryo, lorsque le pays était dirigé par l'Empire de la Lune Écarlate, nous nous battions sans cesse avec la vie d'État. Après la création de la République de Toran, nous avons combattu les armées de Tinto et de South Window, qui, voulant prometer des désordres intérieurs, nous avaient envahis. Malgré tout ça, vous cherchez à former un État avec un ennemi d'aussi longue date ? Si Luca Blythe arrive à détruire la vie d'État, la République de Toran sera certainement sa prochaine cible. Ce Luca paraît vraiment avoir une soif inextinguible de bataille. En tant que citoyen de South Window, je vous ai combattu avec l'ordre un meilleur. Demander votre aide est maintenant très difficile. Mais Luca Blythe ne cherche rien d'autre que de détruire tous les citoyens de toutes les villes d'État. Je suis prêt à tout pour le peuple de South Window. Alors je vous en prie, veuillez considérer notre demande, s'il vous plaît. Ce compagnisseur de la compagnie de ta mère ! J'avoue ! Dirigé par Quacquac ! Seigneur Rio, pourquoi vous battez-vous ? J'aurais bien arrêté la guerre. Ça me paraît être un choix raisonnable. Vous lui ressemblez beaucoup. Je suis peut-être le président de la République de Toran, mais un certain jeune homme devrait occuper ce trône. Il a mené des milliers de soldats à la bataille et a finalement amené la paix sur nos terres. Je vois dans vos yeux la même lueur que dans les siens. Vous aussi portez l'espoir et les souhaits de tous ceux qui vous suivent. Tesla. C'est ça. Combien d'hommes pourront nous déployer tout de suite ? Euh, si on compte les gardes de la capitale et la patrouille frontalière, environ 5000. Alors le problème est qui va les conduire ? Général Valéria arrive à Greg Mister du château Panu, Yakuta, pour son rapport. Kazumi, le vice-chantelier de Rokaku est également dans nos murs pour des manoeuvres. Les deux feraient des chefs de confiance pour votre armée. Faites-les venir. Bien, Monsieur le Président. Bien, Monsieur le Président. Oh, Valéria ! Cette guerrière avec son attaque, blablabla, blablabla, blablabla. Est-ce qu'elle a une attaque avec l'autre chevalière blanche ? Qui elle aussi a la même attaque, faucon je crois. Est-ce qu'elles ont un double faucon ? En mode blablabla, blablabla. La violence. Valéria, je viens faire le rapport qui m'a été ordonné. Vous m'avez appelé, Président Lepante ? Je me souviens plus du tout d'elle. Seigneur Ryo, permettez-moi de vous présenter Valéria, l'un des six généraux de notre république. Son habileté à l'épée est sans égal. Je suis Valéria, mes salutations, Seigneur Ryo. Voici le général Kazumi, vice-chancellier de la ville des ninjas cachés de Rokaku. Je suis à peine tiré de Naruto, bonjour. Ok, ce sera Kazumi qu'il sera à choisir. Mais seul Kazumi est l'étoile, waouh, dégueulasse. Valéria, ce n'est pas une étoile ? Quelle baise ! Je fais entièrement confiance à ces deux femmes, Seigneur Ryo. Laquelle voulez-vous pour vous accompagner ? Mince, elles sont toutes les deux chaudes. Qu'est-ce que ça va donner ? Tu le veux laquelle ? Moi, je voulais Valéria. Faire et nof. Il cule le dos, je t'écoute. Il va être en train de récupérer les versos plus facilement et plus tôt. Faire et nof. Ah, donnez-moi la chinoise, allez-y. Merci Kazumi. Très bien, prise dans le pente, Seigneur Ryo. Je ferai de mon mieux pour aider la compagnie de ta race. Yes ! Veuillez accepter ceci, Seigneur Ryo, comme symbole d'amitié entre l'armée de la compagnie de ta race et la république de Thorane. C'est le miroir clignotant, un des trésors de la république. Il a servi lors de la guerre d'indépendance. Mais maintenant, je pense qu'on en a plus besoin que nous. Avec ce miroir, vous pouvez retourner instantanément au château. A l'absence de son propriétaire de droit, je le remets à la compagnie de ta race en vos soins. Yes ! C'est bien pour vous, Seigneur Ryo, ça devrait vous aider, bonne chance. Je vais rester ici, je n'ai plus d'argent à jouer et en plus je déteste me battre. Mais papa, qu'est-ce que tu... Ah, allons-y. Seigneur Ryo, emmenez mon imbécile de fils. Il ne vaut pas grand-chose, mais vous en ferez peut-être un homme. Mais, je suis homosexuel, pas un homme. Enfin, je suis bien, je suis bien un homme, je suis pas, je suis pas... Crétin, je t'ai envoyé en mission dans le monde pour te former, mais tu as gaspillé ton temps et ton argent. Prends exemple sur le Seigneur Ryo et arrête de te comporter comme un gamin. Ne reviens pas avant d'être adulte. Regarde, il est entouré de membres de l'agent féminine. Euh, moi je suis son garde du corps, hein. Et moi je suis marié à Fi... à Frid... Oh oh oh, vous savez reconnaître les grandes dames ! Un bel homme tel que vous ! De parfaits exemples de l'agent féminine. Inspire-toi, fils. Mais, mais, mais... Je te le confie, Seigneur Ryo. Allons-y, Seigneur Ryo, il nous reste plus de temps. Shina, vas-y ! Ouais, ouais. Pff, le pauvre ! Ha 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 ! Euh, attends, c'est qui qui m'a rejoint là ? Kasumi, Kasumi, est-ce que ça vaut la peine ? Où ? Où ? Pff, le pauvre ! Non, il faut que je... Je ne peux pas... Non, il faut que je... Je ne peux pas... , hein ! Pff, le pauvre ! Pff, le pauvre ! Pff... Tch... Cazumi, elle est... Elle est distance, hein ! Kasumi, elle est M, elle est M, d'accord Merci d'avoir accepté de voyager avec moi, Seigneur Allez, C, vous m'avez dit de la merde Qui a dit qu'elle était M Julie la toupie Ça va, c'est ton premier stream On te pardonne Bon, on va se démerder, on va se démerder Merci beaucoup, Chef Varkas, on peut nous débrouiller seul maintenant Je comprends, soyez prudent Merci, dépêchons-nous, Seigneur Io Retourner à Greg Meister, ok Vous voulez aller avec Remixer ? Ouais Je vous accompagne Il y a un truc qui brille et je ne sais pas ce que c'est Ok Eh ben Ça n'a pas tant changé que ça Ça c'est neuf ça, frère Ah Oh Ah C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Sous-titrage ST' 501 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 Un porcelain Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501